Je suis Eva Carrera, je suis belge, je vis toujours en Belgique et j'ai commencé le porno en septembre 2008. Donc non j'ai des bêtises, on est quand là maintenant ? Non j'ai pas commencé en septembre, j'ai commencé en septembre 2007. J'étais monitrice de plongée sous-marine et propriétaire d'un magasin de lingerie sexy. Combien de films X pour l'instant ? Une vingtaine. Une vingtaine mais ça va s'agrandir puisque là je rentre des Etats-Unis donc j'ai augmenté un petit peu le nombre. Je suis pas restée trop longtemps donc ça va faire. J'ai pas encore beaucoup augmenté mais j'ai un voyage qui est à nouveau prévu de toute façon en janvier. Et quand on tourne aux Etats-Unis ça va très vite. J'alterne la France et les Etats-Unis pour l'instant parce que je fais aussi un petit peu l'Italie, Londres, Budapest aussi. Mais les Etats-Unis c'est vraiment l'endroit où le porno est développé à 100%. Je crois que si on veut faire carrière il faut aller là-bas parce que si on reste en France il ne se passe pas grand chose. Le porno en France il est encore tabou parce que je pense que ce sera toujours tabou partout de toute façon. Même dans les pays comme les Etats-Unis où le porno est très développé, il est développé pour le milieu mais pour les gens en général c'est quelque chose de tabou parce que c'est sale, parce que ça doit se faire cacher aux yeux des gens. Ça restera toujours tabou. Même si maintenant ça l'est quand même un petit peu moins qu'avant par les ouvertures des sex shops, par les films aussi scénarisés qui amènent aussi plus de couples devant l'écran qu'avant c'était plus les hommes seuls qui allaient voir en cachette dans les sex cabine. En Belgique aussi on a ça. Mais maintenant avoir des films porno à la maison c'est normal. Enfin dans la plupart des familles. Pas chez mes parents mais dans la plupart des familles. Dans quelle parodie X j'aimerais jouer ? Astérix et Cléopâtre. Monika Bellucci elle est canon donc je sais pas. L'homme le plus sexy du monde c'est Bruce Willis. Ça c'est sans hésiter. La femme la plus sexy du monde Monika Bellucci. Je baiserai Sarkozy, je tuerai Courbet mais j'y épouserai pas mon compagnon parce que je veux pas me marier. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une fille du X n'a rien dans la tête ? Parce qu'elle travaille avec son corps et pour la plupart des gens quelqu'un qui travaille avec son corps il a un petit esprit. Donc comme tous les mannequins d'ailleurs et en fait il s'avère qu'il y a des gens très intelligents après il y a des gens très cons aussi mais dans tous les métiers. Joker. J'en sais rien moi c'est très difficile de vraiment voir les choses positives sur soi mais oui physiquement je peux dire les seins parce qu'ils sont refaits donc comme c'est pour moi qui les ai faits. Et psychologiquement je suis têtu mais c'est un avantage dans le business. Luc Besson parce qu'il a fait quelques trucs que je trouve très très chouette. Non je ne suis pas comme Cher Hazard, je ne tiendrai jamais mais une nuit sans baiser en racontant des histoires à mon mec. Impossible. Une vie sans sexe c'est pas possible parce que les gens d'ailleurs qui en général on dit toujours quand quelqu'un est agressif ou de mauvaise humeur on dit qu'il est mal baisé. Donc et ça se prouve les gens qui ne baissent pas assez en général ils ne sont pas épanouis. Donc non c'est pas possible une vie sans sexe. Si je dois faire une CNX avec un politicien je prendrais Sarkozy parce que c'est pas tellement son corps c'est plus sa gueule je crois qu'il a une tête de vicieux. Et je ne les connais pas tous en plus parce que bon comme c'est sur la France, sur une île déserte je prendrais plutôt Obama. J'ai bien aimé Casino qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, principalement la scène avec Nacho Vidal et Melissa. C'est parfaitement le genre de scène que j'apprécie et ce sont des acteurs parfaits donc je dirais Casino. Et puis bravo aussi pour budgétairement parlant ils sont allés très loin et ça a donné de très très belles choses. Et Hervé Bodilis c'est un des meilleurs réalisateurs dans le X. Sur les sites de rencontres je pourrais être la partenaire idéale parce que je leur ferais découvrir tous leurs fantasmes. Je ferais tout ce qu'ils ont imaginé. Pourquoi je suis arrivée dans le X ? Ça c'est une question que j'ai marre d'entendre. En fait on la pose forcément à chaque fois puisque tout le monde, que ce soit au niveau du business ou que ce soit les fans, on nous demande toujours pourquoi tu as commencé et à la longue c'est un peu fatigant. On ne sait jamais vraiment pourquoi est-ce que tu as décidé de faire pilote de l'air, pourquoi tu as décidé de travailler dans la comptabilité. Oui tu aimes ça, ben oui j'aime bien le cul, c'est pour ça que je suis actrice de X. Je peux baiser tous les jours sans être actrice de X donc c'est plein de choses. Alors la question que j'aime le plus entendre c'est combien de temps tu continueras encore ? Ça c'est chouette quoi. Ça veut dire que les gens se rendent compte que je ne suis pas là pour faire six mois juste pour m'amuser. et qui me poussent en plus quand tu reçois des commentaires des fans, mais des choses vraiment je veux dire d'hommes matures, pas les plus jeunes qui regardent tes films, d'hommes matures et qui disent vas-y continue c'est génial, tu es différent des autres, tout ça. C'est motivant de continuer donc c'est positif. Alors ma pire galère de tournage, j'en ai pas eu beaucoup je dois dire heureusement, mais la pire galère c'est quand le mec il n'est pas en forme parce que s'il ne bande pas, on tourne en rond. Et ça m'est arrivé à Budapest et la scène elle a duré, duré, duré. Et en plus pour finir, à la limite le gars il t'accuse un peu toi parce qu'il ne peut pas quoi. Il ne peut pas assurer le réalisateur alors il devient nerveux, tout le monde devient nerveux. Donc mais heureusement ça ne m'est pas arrivé souvent. Mon meilleur souvenir, la scène avec Nacho Vidal pour Hervé Bodilis à Nice, le film Soran Janvier. Merci beaucoup. Merci à toi. 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 Merci à toi.